bonjour à tous chers amis c'est Vallée on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en visionnage je crois qu'il y a que Barcelone qui est dans un état critique Boron c'est bon problème réglé Paris c'est bon Toulouse c'est bon à la longue ça ira mieux deux villes d'Angleterre ça va au niveau de l'ordre public il y a juste une malade il y a Colchester ça c'est en détail Bordeaux ça va mieux Saragosse il y a moins 1 Valence 9 Accordou on perd de l'ordre public par contre il y a une maladie en même temps ça n'aide pas je vais faire une place de la ville je vais faire une taverne j'ai dit où la taverne ? où la taverne ? place de la ville c'est là autant laisser les rebelles ennemis se rebeller comme ça on n'aura pas de problème dans le public quand on aura pris la ville là j'aurais pris l'ombre ils ont pas trop apprécié je crois on est bientôt au quatorzième siècle comme ça dans la ville que je vais capturer on va prendre une nouvelle ressource à pouvoir avoir du sucre et ça qu'est-ce que ça rapporte des sous il y a un bonus intéressant qui augmente le pourcentage de revenus que l'on gagne via le commerce et ce dans toute la faction ah les serbes sont catholiques maintenant à Dijon là maintenant je peux recruter des unités comme des chevaliers à pied templiers, hospitaliers à pied des sergents templiers à Lens sergents hospitaliers à Lens des sergents hospitaliers à Arbalète des sergents templiers à Arbalète mal de l'unité religieuse et militaire que je peux recruter maintenant dans cette ville tout sympa des sergents templiers à Lens ça peut être harpé de se dire bah tiens j'ai envie de participer à une croisade bah je vais me recruter une armée de sergents templiers et de templiers chevaliers je vais me placer là il manque un peu de loyauté pour régler ce problème on va sécuriser sa loyauté on va sécuriser sa loyauté on va trouver des femmes et des personnages arranger un mariage il arrive il arrive c'est bon alors ils se sont rebellés ici ah dans un de four il se rebelle j'occupe des rebelles moi même on va attendre peut-être un de four avant de s'occuper des rebelles tout ça et ils auront plus l'unité et la ville aura regagné plus d'ordre public ah on a perdu en général ah c'est le général qui était en train d'assigir Grenade le sultanat Manlouk tiens donc crisser la patte pas de soucis donc je pense que je vais faire le siège ça sera la dernière bataille du stream et puis je pense que je vais m'arrêter après ça une petite garnison c'est pas grave ce sera divertissant ma foi je crois que j'ai même pas besoin de siège mais comme il y a trois brèches pas besoin en vrai ils ont des cavaliers des archers quelques lanciers ils ont des troupes très légères finalement les troupes de sapes ont pu faire des petits trous dans les murs pendant le siège si j'aurais attendu quelques tours je pense qu'ils auraient été affamés ils auraient été encore plus simples mais aucun intérêt de faire la bataille dans ce cas là je crois que pour le coup le califat al-Mohad n'a plus de ville en Espagne là c'est la Reconcista avant leur ah mes arbalétriers ils sont échelons dorés de niveau 3 je peux bien expérimenter non j'ai rindis j'ai quand même quelques tours je pense que je peux laisser mes unités dans les tours je vais prendre cette unité là en vrai je peux me permettre d'attaquer de ce côté avec ma cavalerie je vais prendre les archers de ce côté on a les archers de ce côté non j'ai oh allez à l'attaque messieurs aucune pitié aucune pitié pour ces gens on a des lanciers Sargeee oh la vache l'attaque a été dévastatrice ils sont fait purement et simplement animés attaquer Mohad c'est tir ailleurs par contre les gars ils vont me faire très mal c'est les Kawa ma c'est créé moi c'est tribaux du Maghreb il y a des renforts je joue plus à War Thunder ou quoi ? bah si et j'ai je l'ai dit pourtant je l'ai dit souvent même je joue l'après midi généralement faut pas oublier que ma niche d'origine c'est les jeux de strat je peux le voir à ma chaîne YouTube je joue à War Thunder un après midi pour songer un peu et surtout pour capter une autre audience il est vrai je vois jamais quoi ? ah c'est normal j'ai pas joué aujourd'hui à War Thunder mais hier j'y ai joué par exemple j'abuse un peu en disant que je suis j'aime écho les replier la boîte tu la loupe du coup ah t'inquiète je me connecte tous les jours même si je compte pas y jouer pour la récupérer bon c'est à tout j'arrive à un point où les gens vont penser que tu fais du War Thunder bah ouais ça m'étonnerait pas en soit j'ai plus que doublé mon nombre de followers sur Twitch en streamant du War Thunder et c'est vrai qu'à l'origine mes 40 premiers followers je les ai obtenus en streamant sur des jeux de stratégie et puis à l'origine n'oubliez pas que j'ai une chaîne YouTube où je fais des vidéos Alex Play sur des jeux de stratégie donc du coup pour alimenter ma chaîne YouTube et aussi pour ne pas abandonner ma niche de base ouais du coup le soir comme je l'ai déjà dit je fais des lives sur des jeux de strat ou sur d'autres types de jeux sauf exception ça m'arrive des fois de live-er sur War Thunder les soirs ça m'est déjà arrivé et ça m'arrivera aussi mais c'est un peu plus occasionnel parce qu'en fait à l'origine euh je streamais aussi des jeux de strat l'après-midi et le problème c'est que sur les jeux de stratégie l'après-midi bah mon audience de followers sur les jeux de strat généralement l'après-midi sont pas disponibles ils travaillent il y a moins de joueurs de manière générale l'après-midi sur des jeux de strat que le soir donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire du War Thunder comme je suis un passionné de char et que j'aime bien ce jeu et qu'il y a quand même du monde l'après-midi qui regarde du War Thunder je me suis dit autant essayer de varier un peu quoi au final j'ai bien fait puisque j'ai doublé quasiment mes followers sur Twitch grâce à ça voilà j'essaye de ne pas oublier aucune des communautés qui me suivent quoi oh les tirailleurs là ça m'a embêté longtemps alors il faut savoir que quand je fais un live sur un jeu de strat généralement sauf exception je décompose le live en plusieurs petits épisodes au montage et ça me fait pas mal de contenu pour au moins une semaine voire deux semaines donc si vous me voyez faire des lives le soir sur War Thunder c'est que vraiment j'ai encore du contenu sous la main à diffuser sur Youtube par rapport à ma niche d'origine en fait cette partie là que je suis en train de faire ça c'est une partie que j'ai commencé il y a 3 mois qui est dispo sur ma chaîne Youtube si jamais ça vous intéresse les premiers épisodes sont déjà sur ma chaîne je dirais où mes pitié ils sont en train de se faire tuer par des tirailleurs c'est que c'est le jour de fête voilà en quelque sorte en fait je m'étais dit voilà je garde le créneau du soir pour faire du jeu de stratégie et celui de l'après midi pour jouer à War Thunder et c'est vraiment que j'y joue le soir c'est que bah j'ai pas prévu de jouer à un jeu de strat que j'ai pas envie de jouer en jeu de stratégie parce que je sais pas j'ai trop joué et que j'ai déjà de quoi faire pour ma chaîne Youtube quoi d'un côté après si je fais plein de live sur des jeux de stratégie ça me fait tellement de contenu à sortir que après bah même si je sors 2 vidéos par jour ce qui est beaucoup déjà bah il me reste encore pas mal de choses à sortir et ça me fait pour des semaines de contenu quoi et je vais pas sortir 5 vidéos par jour c'est beaucoup trop les gens me suivent pas et on m'a clou c'est le Medieval Kingdoms 12-12 AD on a-t-il à Total War il y a Valéia on va aller lutter la renfort là la vraie elle a un peu subi on a l'invente la réelle la réelle la réelle on a un peu on a un peu il on a un peu on a une troisième on a un peu il a un peu je pense que demain j'essaie d'aller à la salle pas trop tard pour pouvoir faire un peu de war sonder demain après même si je vais l'après midi à la salle de sport malheureusement ça n'empêche de streamer l'après même problème d'y aller trop tard finalement il reste que dalle j'ai eu benji cherché finit tout c'est benji bon ça va ouais bon ça va normal attaquer ces tribus du maghreb s'il vous plaît il n'y a vraiment pas d'armure d'unité ils se sont fait traîner sur 12 mètres ça demande à tout le monde d'aller au centre du village non il se fait attaquer c'est pas grave il faut qu'il se batte comme tout le monde oui ils font le tour les faire coucou ça fait quoi je suis en train de continuer mon let's play sur mk1212ad qui est un mode pour attaquer la total or le début du let's play il est disponible sur la chaîne youtube c'est le même titre que mon stream le général est en vacances généralement les généraux ils sont pas faits pour combattre en première ligne ça marche benji à plus tard attaquer général ennemis pour en finir ah c'est des cahiers archers ah non c'est des tirailleurs elles sont sympas les dernières mais c'est dommage ça manque un peu de mouvement de flottaison avec le vent c'est un peu plat on dirait du carton voilà grenade est à nous maintenant à nous le sucre c'est une ressource qui rapporte beaucoup d'argent dans ce mode je vais faire une plantaison de sucre petite plantation plutôt c'est quand même beaucoup plus français dit comme ça j'aime bien le fait que ta bannière est celle de ton vassal sur le côté de quel vassal la bannière de parle de la bretagne c'est vrai qu'il a il est habillé avec le drapeau breton le mec parle de Zboden peut-être après pour info la bretagne n'existe plus en tant que telle dans ma partie c'est la belle lurette que je vais déconquise la bannière en bataille il y a un petit triangle à côté ah ok j'ai pas fait attention il ressemble à quoi ce triangle je vais détruire ça j'ai juste réparé les champs réparé les murs j'ai présumé que c'était celui d'un vassal bah en fait tu vois comme tu peux voir je n'ai aucun vassal j'avais un vassal au début mais je l'ai annexé diplomatiquement en fait de mémoire bordeaux avec ce qui ressemble à un cercle jaune ça n'a pas confondu avec la bannière des almohades par hasard le commerce avec les bulgards c'est pour le coup je n'ai aucun vassal on verra sur la rediff ok faudrait que j'y jette un oeil alors je pense que là j'ai tout fait pour ce tour j'ai réglé mes petits problèmes d'ordre public ici et là à la turin ça se stabilise mais on est à moins 91 remarque je peux me débarrasser de ce bâtiment j'en ai peut-être plus besoin ou alors je fais un carte de la nuit à la place pour régler le problème je vais faire ça après le problème sera réglé attend je vais voir s'il y en avait dans les autres épisodes ok ça marche on dira des nouvelles j'avoue que je vois pas de quoi tu me parles encore la maladie à cordou je pourrais peut-être participer à la croisade maintenant pour Antioche why not je sais pas si le califat al-Mohad a encore des troupes ici et là je crois qu'il leur reste des villes mais c'est en Afrique j'aurais bien aimé récupérer Séville aussi mais bon tant pis on s'est partagé le gâteau en deux avec les portugais encore commercial dissous avec l'Empire Romain c'est chiant ça il y a un nouveau pape ah du coup le califat al-Mohad du reste des terres le Maroc actuel alors on va faire un champ de canne à sucre ce qui rapporte quand même pas mal de sous par exemple et là probablement l'envoyer en croisade cette armée on va faire ça je vais peut-être donner ces deux unités à cette armée en armée là il y a 20 de gars on va faire un petit échange celle-là je vais l'envoyer en croisade je vais l'envoyer sur le discord ok ça marche je lui aurais jeter un coup d'oeil alors peut-être de la merde je ne sais pas ce que c'est ok je vais pas faire d'alt-tab ce jeu-là il est un petit peu mal opti mais je regarde ça après je te dirai ça sur le discord ce qu'il en est par rapport à ce que tu as vu allez il est temps d'aller en croisade prenons la mer ah je suis à une ville de fonder un empire peut-être qu'on va réussir à prendre Antioche qui sait il n'y a pas le temps pour la reconstitution il faut y aller maintenant on va réussir à travers le centre aussi on va réussir à travers votre à 엔 à Alors la langue de Serbine n'y se fume. Contrairement à mon épisode, la guerre n'ignore jamais, jeune soldat. Alors entoure-toi bien pour les prochains affrontements. Ici, tu seras bien entouré.